... Après l'une de vos prochaines élections présidentielles, pour maintenir la dynamique unitaire, nous, femmes du département de Rufus, avons mis sur pied le collège des femmes de Beno Bokuyakar et de la majorité présidentielle du département de Rufus. C'est dans ce cadre que le collège des femmes de Beno Bokuyakar et de la majorité présidentielle du département de Rufus a convoqué ce point de presse, afin d'éclairer l'opinion locale et nationale, internationale, sur son adhésion au choix de M. Amadouba, premier ministre, comme candidat de notre coalition. En effet, son Excellence, M. le Président de la République, de par son esprit d'ouverture et de son sens élevé du devoir bien accompli qui lui ont valu des reconnaissances mondiales, mérite que nous le soutenions sans faille, pour l'aider à réaliser son vol le plus cher, faire du Sénégal un pays émergent pour des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement endogène. Pour ce faire, nous, collège des femmes de Beno Bokuyakar et de la majorité présidentielle du département de Rufus, prenons ici un engagement solennel de poursuivre notre compagnonnage avec son Excellence, M. le Président de la République, M. Matissal. A travers le candidat Amadouba, qu'il nous a choisis et que nous avons choisi nous aussi, nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire triompher la liste Beno Bokuyakar dans notre département. En effet, les femmes de Beno Bokuyakar sont les filles dorsales de la coalition et de la mouvance présidentielle. Celles de Rufus ne seront pas en reste. De par son choix éclairé, nous, collège des femmes de Beno et de la majorité présidentielle du département de Rufus, louons la clairvoyance du Président Matissal qui a su sauvegarder la coalition originelle présidentielle Beno Bokuyakar. De ce fait, nous sommes à un moment où des marchands d'illusion chagissent de tous bords. Quotidiennement, nous sommes témoins de manipulations de toutes sortes, mais gardons le cap et ne nous détournons pas de l'essentiel. L'essentiel est que nous avons une seule et unique solution pour le Sénégal. C'est le Président Matissal qui peut se prévaloir d'un bilan très flatteur sur le plan social, sanitaire, éducatif, économique et infrastructurale. Ainsi, pour sa stabilité et pour un devenir plus serein, notre pays qui entre dans l'ère du pétrole ne devra pas se risquer à confier son destin à des aventuriers. Il nous faut un candidat qui rassure. Et ce candidat, c'est bien Amadouba. Le numéro 117 sur les fiches de parrainage. Étant dans un monde de tous les risques, avec son cortège de crises, crises économiques, crises financières, crises alimentaires, crises liées au conflit, crises religieuses et environnementales, qui n'épargnent aucun état. Je dis bien aucun état. Le Sénégal a besoin d'un homme qui inspire confiance, d'un grand leader, d'une force tranquille pour tenir le gouvernement. Et ce leader, c'est M. le Premier ministre Amadouba. Ainsi, nous sommes engagés dans la collecte de parrainages en vue des élections présidentielles de 2024. Ce collège œuvrera sans exclusion pour faire triompher notre candidat Amadouba. Nous tenons à rappeler qu'il n'y a jamais eu une structuration au niveau des femmes de la paire rufiste. Moi, Mme Aminotolo Mbaye, vice-présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales et point focal des femmes de la paire du mouvement national des femmes, je dis bien, nous n'avons jamais tenu une réunion pour élire une responsable des femmes de l'APR ici à Rufiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada